PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reprend le cheval et on s'en va. Je vais les suivre. Je n'ai pas travaillé pour le gouvernement. J'ai une télégramme de la classe de l'Université de Blackwater qui dit autrement. Tu es un type de vigilante ? Tu n'as pas de gouvernement, chien. Je pense que c'est compliqué. Je suis venu parce que c'était impossible pour moi de ne pas. Tu es vraiment un petit peu à l'aise, monsieur. Je pense que je suis. Je ne vais pas profiter de cette chale. Tu n'as pas tous prouvé et superiés ? N'oubliez pas que vous avez besoin de nous plus que nous avons besoin de vous. Je vais te faire en plus, Marshal. Je n'ai pas pour tout ce qui est d'interférent du gouvernement. C'est-à-dire moi, Marshal. Je n'ai pas. Je essaye de garder les enfants en heureux. Je veux dire, nous avons besoin de toutes les aidées que nous pouvons faire. Mais quoi est un petit gars de la ville de la ville, qui n'a jamais fait de la bouche de la bouche dans sa vie, ne connaît pas d'un pays comme New Austin ? Je pense que... Tout ce qui manifestait des destinies de la bouche, c'est en un pays blanc, qui traient la modernisation et les bénéfices au sud. Il se fait seulement les riches riches, et les pauvres pauvres, et ça a tué la façon de vivre. construire une fabrique sur une pêle n'est pas à aider personne que je sais. Regardez ce qu'ils ont fait aux natives depuis combien de ans maintenant. Il n'est pas comme ça qu'ils vont commencer à respecter les droits d'un homme à travailler sur la terre. Pas maintenant, les yeux sont fermés, les gars. Pound-leather, Marston ! Nous devons rencontrer les autres à Pike's Basin. Restez avec nous, Marston. Tu ne sais pas, les chambres peuvent avoir créé un embout. Aller, on va le suivre, donc je vais garder mon arme, sûrement, on ne sait jamais. D'accord, il y a quoi là-bas à afficher ? Ah oui, bien ! Ça peut être sympa. On va prendre l'arme d'abord, la carabine. Je suis le seul qui a croupi parce que je fais attention à ma vie, moi. J'ai pas envie de mourir. Donc je suis vraiment très prudent parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans le Far West, hein ? Allez, je me relève. J'arrête mes bêtises. Baudi, relève-toi ! Relève-toi, Baudi ! Ça y est, ils sont là-bas, les bandits ! Je mets comment ça ? Ça siffle les balles ! Je vais essayer d'être très précis dans mes tirs parce que ça ne sert à rien que je perds mon temps. Je ne sais pas du tout où sont les autres, hein ? Tu les vois, toi ? Est-ce que c'est une bonne idée de changer de position ? Merde. Ah, tu peux faire carrément le tour du rocher ! Bien ! C'est bien. On les a un petit peu neutralisés, il en reste d'autres, hein ? C'est un bondi ? Non, c'est pas un bondi, lui. Je fais attention parce que comme ça, ça m'évite de perdre mes adjoints. Baudi a une drôle de façon de fouiller le corps, hein ? Je vais pas dire ce qu'il a fait sur le corps, mais c'est pas sympatoche, hein ? Tu sais, je joue ma vie, moi, dans ce jeu-là, hein ? J'ai de la chance. Je vais profiter pour recharger mon arme. Je regarde s'ils sont pas un petit peu dans les hauteurs. Il est juste là. Non, ça passe pas. Son copain, il est juste là. Bien joué, bien joué. Donc là, on s'en sort plutôt pas mal parce que... Il peut en avoir, après, beaucoup dissimulé. Donc, du coup, j'essaie de vraiment, vraiment être très prudent comment je me déplace et comment je fonctionne. Pourquoi tu fouilles le corps ? Enfin, mais vite, en fait, comme j'explique à chaque fois... J'aime bien avoir de la réserve au niveau des balles. Et de l'argent aussi. Ah, il était dur à tuer, celui-là. Ah oui, tu te régénères. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est ça que je kiffe. Il va sortir sa tête de quel côté ? Ah merde, il y a son copain qui est là. Baudi, il y a son pote qui est là. Sors ta petite tête. J'ai explosé son chapeau. Sors ta tête, petit truand. Dis-nous bonjour, quand même. Viens nous dire bonjour. Mais dépêche-toi, sors de ta petite pierre. C'est sérieux, Baudi ? Ah, il est là. Il s'est replié. Eh ben, dis donc. Ils sont motivés, les mecs. Recharge Baudi, on sait jamais. On peut toujours avoir besoin de quelques munitions supplémentaires. 3 dollars. Par contre, tu gagnes pas beaucoup d'argent dans ce jeu-là. Donc l'ajoint du shérif, il est là. Eux, ils sont là. Ok. Moi, je vais courir un peu, sinon on va se faire avoir. Je vais essayer de me réfugier derrière la pierre. Où est-ce qu'ils sont, à votre avis ? Putain, ça tire vraiment de tous les côtés. Il est le moins, lui. J'ai pas assez de portée. Quoique, tu disais. C'est bon. On l'a battu. Donc son copain, il est là. Baudi. J'attends qu'il sorte sa tête. Si je visais mieux, ça serait beaucoup plus intéressant. Tire pas sur l'ajoint du shérif, Baudi. T'es fou. T'es fou. Et qui va représenter la loi à cause de toi ? Plus personne. Ça sera vraiment l'anarchie. Ouais, je suis passé en mode un petit peu plus beau. Voilà. Merci. Donc, il en reste deux. Je recherche tranquillement. Il en reste plus qu'un. Ah, il est là ? Eh mais tu vois trop bien les têtes, comment elles dépassent. Regarde, sort ta tête. Sors ta tête. C'est bon. C'est bon. C'est presque ça. C'est presque ça. Je suis pas sûr qu'il faut tous les tuer, mais bon. C'est bon. Ça a été neutralisé. On va essayer de voir ce qu'ils avaient dans leur campement. En tout cas, je vois qu'ils ont un trésor intéressant à me donner. Ça, c'est pour moi ça. Baudi, c'est pour moi le coffre. D'accord, des munitions. Munitions de carabines. Il n'y a pas d'autre truc ? Non, il y avait juste ça. Donc, ils ont deux coffres dans la zone. Ah, un peu d'argent, ça fait pas de mal quand même. Un petit peu. Donc, on a ramassé quelques trucs. Donc, maintenant, je vais essayer de rejoindre les représentants de la loi que j'escorte. C'est pas là, hein. Et franchement, il est bien intéressant le jeu. Franchement, ça fait plaisir. Ah, ils sont là-haut, maintenant. Je fais attention parce que... Ah, il est là ! Ouais, c'est dur de voir. Parce que moi, en fait, vous, vous avez une bonne qualité visuelle, en fait, pendant que vous regardez la vidéo. Mais moi, j'ai l'impression que je vais en 380p parce que j'ai agrandi ça sur mon écran. Et du coup, ça dépixelise les détails. Donc, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est jamais évident, en fait. Parce que je vois pas bien certains détails. Et ça va, dans l'ensemble, c'est quand même gérable. Pourtant, je m'aurais pas aventuré, hein. Dans cette mission. C'est bon. Il a plus de tête. Bon, j'arrive, j'arrive. Je te suis, je te suis. Bodhi, arrête d'être accroupi tout le temps. Tu joues trop ta vie, toi, dans le Far West. Il y en a encore, là, des voleurs ? Oh, merde, il y en a encore. J'aime bien comment le cours, il a voltigé. Allez, vas-y, sors ta petite tête, toi. Vive la journée dans le Far West, hein. Tu sais, ils allaient tranquillement, on va dire, se réveiller pour tuer des mecs. Ils allaient revenir dîner pour en tuer d'autres. C'était ça leur quotidien, limite, quand t'as l'impression. Oh là là, attends, il y en a un là-bas. Là, j'en ai un plus près. Avec son revolver, je pense pas qu'il nous atteindra. C'est dur de faire des têtes, hein. Allez, on recharge tranquillement. Le dernier, c'est qui, c'est lui ? C'est bon. Allez, l'adjoint du shérif, je te suis. Il y a encore des mecs, ici. Bah dis donc, ils en avaient des voleurs, ici, hein. Tiens, maintenant ils sont accroupis. Tiens, 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 il y a des mecs, ici. Accroupis-toi, body. C'est quoi ? Je vais me mettre de l'autre côté, ça va être beaucoup plus facile. Derrière le rocher, ici. C'est bon, shérif, je suis ici. J'attends votre feu vert. Eh, il y a un Mexicain. Attends, deux secondes, deux secondes. Tu fais pas le con ? J'attends de bien le viser. Donc là, ça y est, feu abandonné. Là-bas, il est un peu plus robuste, hein. Ah, ça siffle de tous les côtés, maintenant. Ah, je l'ai pas touché, lui. Ils sont où, les autres ? On appelle ça une vache, body, hein. Bah oui, ça, je le sais très bien. Ah, mais en fait, ils sont là. C'est bien parce qu'eux, ils m'aident, en fait. Et moi, j'abrège les souffrances des autres. Ça, c'est un fermier qui est prisonnier. Ah, je suis une ordure, je te le jure. Ah, merde, tu peux mourir ? Ouh, non, c'est bon, en fait, il s'est légèrement blessé. Ah, non, mais c'est un raccourci. Je me suis dit, enfin, on peut faire comme dans le truc. Non, non, il faut vraiment prendre des chemins. OK, OK. Je le serai pour la prochaine fois. Je le serai. J'éviterai de faire ce genre de conneries. Mais avant ça, je fais un tour pour ramasser le butin qui m'est dû. Donc, je pense qu'ici, je pourrais trouver mon bonheur. Oh. Lâche-toi à Bodhi, hein. Fouille toute la base. Ils ont mis des coffres un peu partout, par contre, dans les baraquements. Donc, les outils, ça ne va pas nous servir, si. Merci, Marshal. Nous vous sommes endettés avec nos vies. Pensez-les en sécurité. OK. Ah, merci. Ah, merci beaucoup, merci. Bien fait, M. Marston. Oui, bien fait. Maintenant, sur Williamson. Je vais faire ce que je peux. Vous savez, ce pays est infesté avec toutes manières de scum. Vous pouvez dire ça encore. Une autre chose, Marston. Mr. Johnson, sir. C'est Mr. West Dickens. Il est missing. Qui ? Mr. West Dickens, le tonic merchant. Il était en train de la semaine dernière semaine. Oh, un narcotique et bât-piss salesman. Qui cons housewives d'argent avec des promesses d'éternel youth. Oui, il, mais je pense que vous êtes un peu malheureux. Il a beaucoup d'éternel. Il a beaucoup d'éternel. Il a beaucoup d'éternel. Il a beaucoup d'éternel. Vous entendez ça, Marston ? Nous avons juste un groupe d'éternel. Et la ville est en train d'éternel. Il est en train d'éternel. Il est en train d'éternel. Je suis très heureux d'être servis d'une des gentils et respectables. C'est bon, Eli. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Un peu de respect. d'accord donc on a obtenu aussi une nouvelle mission qui s'affichait sur la carte plutôt pas mal ouais mais il ya que ça en fait dans cette zone donc là il ya les grosses fesses du monsieur que je viens de tuer d'accord gros cochon ça t'apprendra il ya le mexicain et sinon je crois que c'est un mexicain on va dire fais pas n'importe quoi de l'écorce s'il te plaît d'accord donc maintenant ce que nous on va essayer de faire c'est s'en aller donc je vais inviter sur la carte où est ce qu'on peut aller maintenant ok donc juste ici une nouvelle province sera disponible c'est pas mal va chercher ton cheval donc il était où c'est lui-là il l'a attaché où mon cheval il ya deux secondes je l'avais vu maintenant je le vois plus m'a dit t'es fatigué ou quoi il m'est arrivé plus vite comme ça bien ici espèce de fainéant merci merci donc je sais pas vrai si on peut le si on peut en acheter des plus puissants etc etc on verra bien ah c'est bien fait ça par contre dès qu'il ya des cadavres tu tu galopes dessus et ça y est ça te permet de récupérer leur butin plutôt au niveau des armes parce qu'après faut le fouiller pour pouvoir récolter de l'argent allons-y avant qu'il fasse nuit avant qu'on me tombe dessus et qu'on me tue allez accélère un petit peu mon petit cochon tiens c'est quoi le village là-bas ok ils ont pas mal de trucs très intéressants bon si je passe par là ça va être plus simple hop je vais suivre ce tracé là il va être beaucoup plus confortable donc après je pense pas qu'on pourra chasser quelque chose ici parce que ça a l'air vraiment désert son seul le temps de le dire à comment dire ok donc c'est pas des bons dix ça va j'ai de la chance ok ok c'est bien fait quand même leur petite vallée tout ça attends parce que j'ai épuisé le cheval non j'exagère parce que je me suis légèrement bloqué le pied sur la fameuse pierre ouïe 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 tu es où comme ça toi parfait parfait passons par là ah ça tire ça veut dire qu'il y a une embuscade attends qu'est-ce qu'il se passe ici tire sur qui lui c'est body maintenant il se prend trop pour le shérif je te le jure hé 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 mon cheval il allait partir non mais moi je me prends trop pour un shérif faut que j'arrête ce genre de connerie allez on galope dans tout ce qu'on a il y a un truc qui me fait bien marrer vous allez dire c'est quoi pour l'instant ça a l'air calme mais à mon avis les elbonditos là dès qu'on va avancer dans l'autre jeu ils vont bien nous sauter dessus c'est quand même loin la province pour traverser toute la carte pour l'instant ça n'a pas été évident quoi donc je pense qu'il y aura le chemin de fer qui va être mis en place après on aura des diligences attaquer c'est trop marrant ces conneries je te jure manque c'est bon on arrive déjà dans la ville ça fait plaisir elle est juste à côté normalement il m'a dit faut que quel enfoiré celui là tout ça parce que je l'ai légèrement bousculé il m'a insulté quel monde de malpoli dans ce genre de jeu voilà là on est en train d'arriver plus rapidement sur zone tiens il y a un campement une petite diligence quoi limite je vois pas que je suis bien tu es très bien pour un corps je suis je suis c'est parti c'est temps de te faire un docteur ou un undertaker tout ce que tu as besoin quand tu nous rentres saint peter ouvre ces portes je suis rentré viens, monsieur viens Oh Hey, sir, I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus You better take the reins. I don't think I'm strong enough Just sit up straight will you The closest doctor is in Armadillo Oh, no, 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 no C'est mon ami, John Morrison. Oh, bon Dieu ! Out of the frying pan, into the fire ! Excuse me ! How many outlaws can a man encounter in one day ? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Bollard twins, Walton's gang, I know who you are ! They surely know where I am. Yes, Lord ! It's those scalders once again ! We must hurry ! Why don't we stop, Lord ? What the hell happened to you ? Bandits, hoodlums, the scoundrels robbed me blind and left me to die ! I can see that ! Once again, a victim of my own success ! They see a man in a wheel cut suit and this happened ! Do you know who they were ? No idea ! I'm not the kind of man who has enemies ! You do know ! I give so much, still they take ! We live in an uncivilized and graceless world, friend ! Our maker is a funny sense of humor sometimes ! Still, at least I met you ! A good Samaritan in wolf's clothes ! And forgive me ! Pain is playing rare habit with my metaphors ! I would put that down away just yet, sir ! Please, there's no time to lose ! Please ! We must keep moving ! You know how this is going to happen ! Don't move 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 ! Dixirator Jon ! Dixirator ! Down ! Don't move ! I implore ! Please stay on the road ! la diligence elle a pris un sacré coup depuis que je l'ai piloté depuis que je suis en mode conducteur ça existe une marche arrière à votre avis il pleurniche lui Armadillo, nous avons fait la sécurité, vous êtes heureux de le savoir merci monsieur, merci, vous êtes un garçon et un vrai homme d'honneur je suis venu de toi, je me souviens que cela signifie beaucoup, mais j'ai apprécié la civilité je vous remercie, monsieur, et j'ai toujours payé mes comptes j'ai eu, mais si je m'en mire, je suis désolé pour ça, si pas, je serai ton homme pour... pour... let's get you fixed up first, then we'll decide what you're my man for ah, là c'est bien ça on va essayer enfin de faire un petit peu les magasins, histoire de découvrir qu'est-ce qu'ils nous proposent actuellement au niveau des achats c'est fermé, oh les ordures ils ont fermé complètement ah, c'est ouvert qu'est-ce qu'il a nous donné lui ? d'accord, donc tout ça, ça vaut ses prix là, d'accord, donc maintenant je peux lui acheter un truc, un appât ah oui, ça, ça va nous permettre de pouvoir, attends, je regarde vite fait les infos double la capacité des munitions de la carabine, c'est intéressant ça, pistolet, munitions pour la carabine, d'accord, munitions pour le pistolet, munitions pour le revolver bon, on va être franc, on va tout simplement s'acheter une nouvelle cartouchière un appât, ça sert à quoi ça ? achat les animaux, on va peut-être en prendre un, allez vas-y, sois pas fou donc là j'ai pas beaucoup d'argent, donc on va tout simplement lui revendre quelques conneries voilà pour l'instant je les revends voilà, donc j'ai récupéré mon but jusque là, on est d'accord ok, j'ai tout ce qu'il faut voilà, par contre il y a juste un détail que j'ai envie de corriger rapidement dans le jeu parce que je m'aperçois qu'il est légèrement euh, bah comment vous expliquez ça, un peu sombre bon légèrement, c'est pas non plus un truc de dingue mais montre-moi un peu là, s'il n'est pas plus clair ouais, légèrement, de toute façon là on est vraiment dans l'ambiance aussi du phare ouest donc c'est fait exprès au niveau de l'éclairage que c'est comme ça donc là-bas on a la possibilité aussi de tester des jeux on va dire comment ça des jeux ? bah les jeux de couteau pourquoi pas essayer de miser un peu d'argent histoire de peut-être récolter quelque chose on s'amuse, on est là pour découvrir, qu'est-ce qu'on s'en fait ? tiens, 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 il n'y a que des gros cochons ici regarde-moi ces gros cochons c'est où que tu joues aux fléchettes ? ça doit être derrière le comptoir ils sont tous bourrés ça, ça m'a toujours fait marrer tout le temps défoncé les mecs ah ouais non c'est quoi en fait ? ah c'est poker carrément oh profitons-en un peu ils vont me casser la gueule à la fin, vous allez voir allez body ouais ouais je fais quoi là ? ça y est donc là, attendez ouais pas c'est l'aide, je suis con moi aussi ah c'est bien fait quand même c'est quoi mes cartes ? allez on va rigoler on va suivre celle-là que je leur mets la carotte ah, j'ai pas les bonnes cartes donc j'ai quoi déjà ? ah c'est un 6, laisse tomber, il vaut se coucher on va checker d'abord ok, j'ai toujours pas assez allez je check c'est un petit con qui mise je suis comme un gros con j'avais rien de toute façon ouais c'est l'autre qui va gagner quoi ? c'est moi qui gagne ? eux aussi ils bluffent ? mais c'est une blague c'est une blague ce jeu, je te jure c'est des petits malins quand même oh la carte de merde comment tu fais pour te coucher ? allez jette-moi ça allez on passe la main suivante on va essayer de dépouiller quand même un peu elle a remporté une bonne mise quand même ça devient plus correct déjà je vais leur ajouter un petit peu plus relancer je suis sûr qu'ils vont suivre comme des rois voilà, ça c'est des vrais patrons ça allez suivez bon y'en a un qui me fout de l'as je suis comme un gros con allez donne moi une dame là après ouais c'est sérieux ils sont motivés hein là le pot est élevé quand même hein on est en relance soyons fous je crois que ça va finir en tapis tout ça allez relance je joue tout mon coup là-dessus sur cette putain la chance que j'ai en plus j'ai une paire une paire allez on envoie tout soyons fous tapis tu vas voir je vais gagner le coup vas-y donne moi ah merde il peut y avoir une suite calme toi oh merde il m'a niqué il m'a niqué il m'a niqué il m'a eu il m'a eu oh ils ont que des grosses cartes mais c'est moi qui gagne allez on l'éliminer on peut faire quoi ? non tu peux pas faire une couleur allez on va suivre pour 3 on va voir ce que ça va donner avancer jusqu'au prochain tour il veut que je relance allez je me couche la carte elle est pas intéressante donc je les laisse gagner donc je vais essayer quand même de les éliminer c'est quoi ? laisse tomber c'est pas intéressant on va se coucher on va passer la prochaine partie la prochaine voilà il a gagné pendant ce temps là ils sont en train de se refaire une beauté quand même les mecs là ça devient un peu plus correct allez on relance comme ça on les élimine plus facilement merde on m'a dit t'as déconné j'ai quoi en fait comme carte moi ? ouuuuh c'est quoi le milieu ? ah non c'est pas une dame en fait et moi j'ai quoi ? merde euh si par exemple attends ouais non t'auras pas bon faisons quand même le pari qui bluff peut-être qu'on va avoir une chance j'ai gagné en plus je t'ai dit qu'il est bluffé c'est que des monteurs dans ce genre de jeu 9 et 10 allez on suit merde ça peut jouer on va checker un peu non il n'y aura pas non il n'y aura pas j'ai envie de faire les cartes euh regardez les cartes ça c'est les miennes il manque les 8 s'il y a un petit 8 qui sort je peux leur mettre la fessée franchement c'est un pur hasard ce jeu j'ai mis doucement je relance je vais essayer de dépouiller le papier là bas il y a ça aussi lui bisous 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 et moi c'est le dernier la main elle est pourrie là juste pour le fun on va l'éliminer avec des vieilles cartes ah il a fait tapis je crois que je l'ai un petit peu ramassé là non attends vous gagnez peau principal je ne dis pas que je gagne là oh le poissard ah non il a 2 paires ah tant mieux vous allez voir on va l'allonger dans pas longtemps ah là c'est des cartes faibles mais on peut peut-être faire quelque chose allez on check mais laisse tomber je n'ai pas des bonnes cartes là quoi que tu disais Bodhi quoi que quoi que 2-3 oh l'enfoiré non mais il a un coup de boile lui maintenant c'est pas grave de toute façon j'ai beaucoup plus de jetons donc du coup on a avantage j'essaie de jouer tous les mains mais ce n'est pas ce qu'il faut faire dans le poker il faut choisir vraiment ses mains en fonction de du feeling oh il fait tapis il fait tapis bah allez j'ai une paire de 10 vas-y soyons fous on va suivre donc il a que 6 jetons allez Bodhi c'est bon j'ai gagné il ne pourra pas me battre la 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 je t'ai mis KO voilà on a gagné notre première partie du poker on a éliminé tout le monde ah ça ne m'a rapporté que 100 dollars je pensais que j'allais gagner 1000 dollars ils ne vont pas me péter la gueule à la fin de la soirée voilà c'est bon éliminé donc la partie est vide alors franchement vous en pensez quoi ? on progresse dans le jeu on va sortir ici je crois donc on peut dormir là ou pas ouvrir le tiroir il y a quoi à l'intérieur ah tu peux fouiller aussi ah ouais pas mal tout ça on peut fouiller aussi je vois pas que tu peux sortir par là non ça s'appelle une vitre donc c'est sûr et certain que tu ne pourras pas est-ce qu'on peut tout simplement faire des petits bisous avec une personne ici coucou chérie comment tu vas elle est sérieuse elle je lui dis coucou chérie comment tu y vas l'hôtel plonge je sais que je suis charmant mais à ce point là il fait son main dans ce jeu là je te jure donc qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ici à faire je regarde parce que des fois on peut tout simplement avoir peut-être des des choses inattendues on va dire non il n'y a pas grand chose coucou les chéries j'arrive on va faire un petit tour sur le balcon ah voilà une petite dame charmante on dit t'es un peu trop bourrin avec les femmes c'est pour ça qu'elles te désirent pas n'importe quoi donc on peut descendre aussi ici je pense que si je saute voilà c'est ce qui se passe donc voilà les amis donc moi je vous retrouve tranquillement pour la suite et voilà donc là on a gagné notre première partie du poker on avance petit à petit dans l'histoire et voilà à bientôt prenez soin de vous voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime également si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube vous êtes les bienvenus et si vous êtes un petit peu plus curieux et vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram tous les liens seront dans la description je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée à bientôt pour d'autres vidéos prenez soin de vous gros bisous